Salut à tous, c'est Greg pour l'ActuGamer, si t'es fan de jeux vidéo tout au bon endroit. Cette semaine, on va parler de Harry Potter avec Kidditch. Ce jeu Harry Potter Kidditch semble être un nouvel engrenage dans la stratégie long terme huilée de Warner Bros. De fait, une série télévisée Harry Potter est en cours de développement du côté de HBO. Celle-ci adapte le contenu des livres en essayant d'apporter les scènes mises de côté pour les films. D'un autre côté, des rumeurs évoquent une édition director's cut de Hogwarts Legacy avec en soutien Rocksteady Studio. En attendant de voir son nouveau projet validé par Warner, le studio derrière Suicide Squad arrive en renfort pour Hogwarts. En bref, les amateurs de magie de Harry Potter risquent encore d'en avoir plein les yeux avec leurs jeux préférés. La prochaine étape, c'est donc Harry Potter Kidditch Champions qui arrive sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch le 3 septembre prochain. Pour terminer l'actu gamer, on va parler de Age of Mythology, Ritold. Une nouvelle fois, l'histoire sera racontée dans Age of Mythology, Ritold, dans ce remake attendu pour le 4 septembre prochain sur PC et Xbox Series. Le titre a le droit à des tout nouveaux graphismes ainsi que des mécaniques complètement retravaillées. On les découvre d'ailleurs dans une bande-annonce que vous pouvez trouver sur Internet dévoilée lors du Xbox Showcase. Il nous fait voyager entre Rome, l'Egypte antique et même du côté des peuples des Vikings. D'ailleurs, on découvre qu'il est assez facile de provoquer la colère des dieux et d'utiliser des forces, tout comme celle des autres créatures mythologiques. On découvre par exemple Loki, Zeus, Ra ou encore un dragon et un cyclope. De quoi rythmer votre stratégie. Et à noter que l'équilibre entre chaque faction a été revu et que ses pouvoirs divins sont désormais réutilisables. En termes de campagne, là aussi, le contenu sera de rendez-vous car il faudra s'attendre à plus de 50 missions. Ce qui donnera une aventure beaucoup plus longue que dans le titre originel. Et pour découvrir ce remake et participer à de belles batailles spectaculaires, rendez-vous donc le 4 septembre prochain sur PC, Xbox Series et bien entendu sur le Game Pass. Et si vous vous précommandez l'édition premium, vous aurez le droit à 7 jours d'accès anticipé. C'était Greg pour l'actu gamer, bon game et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501